Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse à la fonction qui a pour équation 2y plus 1 tiers de x est égal à 3. Et on aimerait tracer la courbe représentative de cette fonction-là sur le plan qui se trouve ici. Pour cela, on va déterminer l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine de cette fonction-là. Je te propose qu'on commence par l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine. On sait que pour l'abscisse à l'origine, on a y est égal à 0. Puisque l'abscisse à l'origine, c'est l'abscisse du point pour lequel la droite représentative de la fonction coupe l'axe des abscisses. Donc si j'ai y égale à 0, je peux calculer x en remplaçant y ici par 0. C'est ce qu'on va faire. Donc je remplace y par 0. Ça me donne 2 fois 0 plus 1 tiers multiplié par x est égal à 3. 2 fois 0, ça fait 0. Il me reste donc 1 tiers de x est égal à 3. Pour trouver x, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux multiplier le membre de gauche par 3 et le membre de droite par 3. Ça donne 3 fois 1 tiers. 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc il me reste x à gauche. Et ici, si je multiplie 3 par 3, ça me donne combien ? C'est bien ça. 3 fois 3, ça fait 9. Je trouve que x est égal à 9. Donc on trouve que le point pour lequel la droite coupe l'axe des abscisses, c'est le point de coordonnée 9, 0. On va calculer maintenant l'ordonnée à l'origine pour obtenir le deuxième point qu'il nous faut pour tracer notre droite. Donc l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on sait que c'est l'ordonnée pour laquelle on a x est égal à 0, puisque c'est un point qui va se situer sur l'axe des ordonnées. Donc x va être égal à 0. Je peux trouver y, cette ordonnée à l'origine, en remplaçant x ici, dans cette expression-là, par 0. C'est ce qu'on va faire. 2y plus 1 tiers. x, je vais le remplacer par 0. Donc ça donne 1 tiers multiplié par 0 est égal à 3. Qu'est-ce que ça me donne ça ? Eh bien j'ai toujours 2y. 1 tiers fois 0, ça fait 0. Et je me retrouve avec 2y est égal à 3. Et ça, on peut, grâce à cette équation-là, on peut déterminer y en divisant le membre de gauche par 2 et le membre de droite aussi par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc il me reste y à gauche du signe égal. Et à droite du signe égal, il me reste 3 demi. 3 sur 2. Donc on a le point au niveau duquel la courbe coupe l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnée 0, 3 demi. Je te propose qu'on place ces deux points et qu'on trace la droite représentative de cette fonction-là. Donc le premier point qu'on va essayer de placer, ça peut être par exemple celui-ci. Celui de coordonnée 9, 0. 9 en coordonnée x, ça veut dire qu'on se trouve là. Y en coordonnée, pardon, 0 en coordonnée y, ça veut dire qu'on ne bouge pas de l'axe des abscisses. Donc ce point-là se trouve ici. On va maintenant placer celui-ci, celui de coordonnée 0, 3 demi. Avoir 0 comme coordonnée x, ça veut dire qu'on se situe ici sur l'axe des abscisses. Et avoir 3 demi comme coordonnée y, ça veut dire qu'on se situe à ce niveau-là, ici, au niveau de 1 demi plus 1 demi sur l'axe des y. Donc si on relis ces deux points-là par une droite, on va obtenir justement la droite représentative de cette fonction-là. C'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser cet outil-là pour tracer la droite aussi bien que possible. Ah non, ça s'est raté, on va recommencer. Et ce n'est toujours pas bon, on va réessayer. C'est un peu mieux. Ça donne à peu près ça. C'est la droite qui passe par ces deux points-là. À une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada